Le Burkina Faso a toujours porté un regard attentif aux problématiques africaines. Le nouveau président, élu, Rochmar Christian Caboury, invité de ce Fasanou, porte aussi sa vision, son regard sur les différents enjeux africains. Le premier étant la menace dite islamiste de Boko Haram, qui touche plusieurs pays du continent, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Niger. Et le Burkina Faso, qui n'est pas éloigné du champ des menaces. Quelle sera, selon vous, la contribution du Burkina à la lutte, à l'élan panafricain de lutte contre cet islamiste Boko Haram ou contre toutes les autres formes de menaces ? Je dois dire que, en ce qui nous concerne déjà, nous avons pris l'engagement avec l'ensemble de ces pays de mutualiser, évidemment, comme je dis, nos moyens aussi bien militaires que de renseignements en liaison avec nos partenaires internationaux pour assurer véritablement une lutte ferme contre le terrorisme qui se développe dans notre sous-région. Il est évident que le Burkina Faso, faisant partie de la sous-région, ne peut pas dire qu'il est épargné de cette situation-là. C'est pourquoi nous devons véritablement développer la coopération, la vigilance dans nos différents pays pour mettre fin à ces fléaux-là qui, évidemment, visent la destruction de l'État en tant que tel. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes pleinement engagés dans ce combat. – L'autre aspect aussi, on a parlé de l'intégration politique, économique, du développement de la coopération régionale sur le plan politique. Le Burkina Faso n'a pas d'accès à la mer, a toujours eu en priorité ce développement économique avec ses voisins. Comment est-ce qu'il faut l'accentuer ? Comment est-ce qu'il faut lui redonner un véritable souffle ? – De toute façon, je crois que nous sommes dans les mêmes communautés, notamment l'UOMOA, nous sommes à la CEDEAO ensemble avec l'ensemble des pays. Je crois qu'il faut que nous fassions en sorte à travailler que l'intégration ne soit pas simplement un débat théorique que nous menons. Nous devons faire en sorte que, véritablement, aussi bien en termes d'infrastructures, aussi bien en termes de nos économies, en termes également de libre circulation et d'installation, cela permet effectivement de faire en sorte que nos zones soient unifiées. Nous devons faire aussi en sorte que, que ce soit le domaine de l'agriculture, nous avons des productions diverses, des quantités qui surabondent dans d'autres pays et pas dans d'autres. On doit avoir un marché commun pour pouvoir faire justement ce transfert de vivres et cette vente entre nos différents États. Il faut que nous travaillions à ce que l'intégration soit entre nos peuples, soit une réalité. Et je crois que le Burkina, en tout cas, prend cet engagement de participer au niveau de cette instance-là et avec ce point de vue-là, de faire en sorte que l'intégration soit visible pour les peuples. Deux points principaux portent sur ces intégrations, ce sont les frontières. Aujourd'hui, il y a la libre circulation dans l'espace CEDEAO et la monnaie. Monnaie qui présente aujourd'hui différentes facettes dans l'espace du Burkina, le CEDEAO, où le Nigeria a son Aira, le Ghana a sa monnaie et on utilise le franc CFA. La CEDEAO vient de prendre une décision d'avoir une monnaie unique à l'horizon 2020. Y croyez-vous ? Je veux dire que nous sommes dans le principe, effectivement, qu'il faut avoir une monnaie. Mais comme je dis, entre le principe et arriver à la réalité, il y a des préalables, forcément. Vous savez également qu'il faut que nous puissions mettre à niveau les critères de nos économies respectives. et de ce point de vue-là, je pense que chaque pays doit travailler à cela et il n'est pas évident que dans un délai de cinq ans, cela soit possible. Mais l'engagement est pris. Il faut que nous travaillions à améliorer et la croissance et la bonne gouvernance de nos économies avant de créer une monnaie unique. Sinon, dans ce désordre, je pense que notre monnaie n'aura pas grand sens de succès. Vous avez dit qu'il n'est pas évident, mais est-ce qu'il est vital d'abord une monnaie unique ? Il est vital. Nous sommes une grande zone. On n'en est plus. Si nous arrivions, vous voyez déjà en Europe, malgré les critères qui sont donnés, il y a déjà des tensions sur l'euro et même sur la zone en tant que telle pour des questions diverses. C'est pour dire que nous sommes quand même un certain nombre de pays qui construisent la CDAO. C'est vital pour nous conforter et pour faire face aux autres. Mais il faut créer une monnaie qui tienne la route. Si c'est pour créer une monnaie qui est dévaluée tous les jours, ce n'est pas la peine. On voit aujourd'hui qu'en Afrique, il n'y a pas une philosophie, je reviens toujours à cette question, de la méthode de fonctionnement politique ou de la gouvernance. C'est chaque pays qui s'adapte suivant son évolution. Il y a des pays où c'est le Premier ministre qui a le pouvoir, des pays où c'est le Président qui a le pouvoir. À certains endroits, on préconise la limitation des mandats. Alors qu'on voit par exemple qu'en Allemagne, il n'y a pas de limitation de mandat. Il y a d'autres formes d'élection du chef du gouvernement ou du Président de la République. Est-ce qu'il existe une méthode pour que nous, Africains, nous puissions réfléchir à ce qui rendra notre gouvernance beaucoup plus stable et pérenne ? Je dirais qu'en ce qui concerne le Burkina Faso, nous, la leçon que nous avons tirée en ce qui concerne la gestion de Burkina Faso, c'est que la durée au pouvoir, notamment 27 ans, le pouvoir de Blaise Comporé, a créé, je dirais, des situations nouvelles. À savoir donc que plus on dure, Plus on est experts. Plus on se regroupe, je dirais, dans une minorité qui finalement fait la loi sur l'ensemble des autres et plus les risques d'explosion sont là. Et c'est cette explosion-là qui est arrivée, comme je vous l'ai dit, avec l'insurrection populaire des 30 et 31, où par finir, le peuple a commencé à dire « Yannama, ça suffit, il faut partir ». Le Burkina Faso a toujours eu la particularité de ne pas céder à différents courants, notamment en maintenant une relation avec la République de Taïwan, au détriment de la Chine. Avec du recul, pensez-vous que le Burkina Faso a eu raison de rester fidèle à ses engagements ? Et est-ce que le Burkina Faso, sous votre magistère, continuera à le faire ? En tout cas, nous avons, depuis 1994, signé des accords avec Taïwan. Et je dois dire que, pour l'instant, ces accords sont respectés. Et pour nous, qui arrivons en tout cas au pouvoir en 2015, je dois dire que, pour l'instant, nous ne voyons aucune raison de revenir sur cette décision-là. Autre point qui a choqué l'opinion publique africaine, on a vu qu'un certain nombre de pays, notamment plus particulièrement la France, poursuivait des dirigeants du continent dans des actes individuels commis, notamment les biens mal acquis, ou récemment le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui a fait l'objet d'un mandat d'un juge. Je ne veux pas parler ici des actes pouvant amener ces condamnations, mais du fait du respect de l'immunité par rapport aux charges que peut avoir un dirigeant. Est-ce qu'il vous paraît sain et possible à vos yeux qu'un pays puisse décider de poursuivre un dirigeant d'un autre pays jouissant d'une responsabilité publique ? Je pense que c'est un problème qui a été résolu, puisque c'est du fait, justement, qu'il y avait cette immunité, et que, évidemment, et que le président de l'Assemblée était en mission, qu'il lui était possible de retourner tranquillement chez lui. S'il n'avait pas cette immunité, s'il était un citoyen, je dirais, lambda, il n'aurait pas eu le temps de quitter la France. Mais au-delà de ces actes, monsieur le président ? Ce que je voulais simplement dire, c'est que vous savez que, dans ces pays comme la France, vous pouvez être attaqué, tout simplement, par des organisations de la société civile qui posent plainte contre vous sur un certain nombre de secteurs. C'est leur domaine de liberté, de la justice, et, de ce point de vue-là, je ne peux pas vraiment donner une appréciation sur ces questions, parce que je considère qu'une ONG, un individu, peut poser plainte contre Roccabouré, parce qu'il considère qu'il a commis tel et tel acte. Et ça, ce n'est pas la France qui vous poursuit, c'est le principe de la justice. Monsieur le président, je tiens à vous remercier. Vous avez réalisé cet engagement, cette émission sur la base, d'un engagement avec notre président, à nous, des journalistes, à l'interne d'Africa 24, monsieur Babilas. Mais pourquoi avez-vous tenu à donner cette première interview à Africa 24 ? Est-ce qu'il y a une autre symbolique ? Non, nous avons... C'est vrai que lorsque j'ai fait l'interview avec Babilas, il a insisté. Il m'a dit, « Président, si vous êtes élu, je souhaite que vous nous accordiez la première interview. » Je l'ai accepté de bon cœur parce que même s'il est très taquin lorsqu'on a les interviews avec lui, j'ai estimé qu'il était tout à fait normal que je l'accepte parce que, également, Africa 24 nous permet également d'avoir une couverture, aussi bien africaine qu'internationale, sur ce qui se passe au Burkina Faso, sur l'avenir du Burkina Faso. Et je voudrais encore une fois, en tout cas, vous remercier pour cette disponibilité-là. Monsieur le Président, avant de vous donner le dernier mot de cette émission, je tenais particulièrement à dédier cette émission à toutes les familles qui ont eu à souffrir lors des événements politiques ici au Burkina Faso. Je tenais à dédier cette émission à tous les journalistes du Burkina Faso qui ont accompagné toutes les chaînes internationales et particulièrement Africa 24 lors de la couverture des événements au Burkina Faso pour donner une image réelle, forte de ce pays, de la RTB à BF1 et à toutes les radios Burkina 24. Je tenais à remercier tous les confrères du Burkina Faso et je tenais à remercier tous ceux qui nous accompagnent tout au long de ce parcours de combattants au sein d'Africa 24. Notre invité aura le dernier mot, le président Roch Makaboré qui a accepté de réaliser cette première émission de l'année 2016, cette dernière émission aussi en 2015, au cœur pour vous les Africains d'Africa 24 et regardera tout droit sa caméra et vous adressera son message de la nouvelle année, son message d'espoir et son message de regard à tous les Burkinabés et à tous les Africains. Je voudrais tout d'abord remercier Africa 24 pour cette émission et redire en tout cas tout mon engagement pour faire du Burkina Faso un pays, comme je dis, de dignité, un pays où nous devons accroître la croissance du Burkina et un pays où nous devons travailler à améliorer les conditions de vie des citoyens. C'est un engagement que j'ai pris et c'est un engagement que je tiens à respecter. Je voudrais également appeler les Burkinabés au travail parce que personne ne viendra faire le développement de notre place. Il nous faut donc par conséquent très rapidement reprendre nos postes de combat et effectivement contribuer à accueillir la richesse qui va nous permettre de partager les fruits de la croissance. À cette occasion, je voudrais dire également à tous les Africains que c'est vrai, le Burkina Faso a donné un bon exemple, aussi bien au niveau de la transition que des élections qui ont été organisées pour nous amener à une vie constitutionnelle normale. C'est une expérience qui appartient à toute l'Afrique, à toute la jeunesse de l'Afrique. Nous voulons simplement profiter de l'occasion qui nous est donnée pour souhaiter à tous les Burkinabés, à tous les Africains, une bonne heureuse année 2016, pleine d'espoir, car nous devons avoir confiance que l'Afrique se réveillera et assurera son rôle, je dirais, comme continent dans le monde. Merci. C'était le face à nous du président Rokma Christian Caboret sur Africa 24, la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique, la chaîne la plus regardée sur le continent. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada